Musique On se met d'accord sur quelques notions là. Bon. Faire passer la massification scolaire pour de la démocratisation scolaire, c'est vraiment nous prendre pour des bacs à douche. C'est comme l'égalité des chances. L'égalité des chances, vous avez compris. L'égalité des chances, ça veut dire que pour le lièvre comme pour la tortue, la ligne de départ est la même. Ça nous fait une belle jambe. Et donc la massification, regardez. Je vais peut-être enlever ma... Il n'y a aucune signification dans ce geste. Jugez trop chaud. L'école, c'est un entonnoir. C'est un entonnoir. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de personnes qui rentrent dans le système et puis vous avez une toute petite élite qui sort en haut pour nous diriger. La démocratisation scolaire, si elle avait eu lieu, ça aurait dû donner ça. Regardez bien. Ça va ? Vous avez 30% d'ouvriers en bas, je voulais retrouver en haut. Là, ok, j'aurais dit respect. Démocratisation scolaire, rien à dire. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait depuis 50 ans, 60 ans maintenant, ils ont fait ça. Regardez bien. Ah oui, mais ça, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même école, ça. On a fait rentrer de plus en plus de gosses dans le système. La fin de l'école, vous savez qu'il y avait deux écoles avant. Et puis quand vous étiez en sixième, votre institut vous autorisait ou pas à aller à la grande école. Et puis sinon, vous alliez à l'usine. Tout ça, on a arrêté dans les années, je ne sais plus, 53 ou je ne sais plus combien, le plan de l'angevin-valon, tous ces machins-là. D'accord, on va laisser tomber la question. En tout cas, on a fait rentrer de plus en plus de monde dans le système, d'accord ? Mais il y en a toujours autant qui sortent en haut. Autrement dit, l'école est devenue au fil des années de plus en plus violemment sélective. L'école génère sa propre violence. Oh, la violence à l'école, les petits pains au chocolat, c'est ça. Et donc là, au niveau du 2, la Bac plus 3, ça cartonne méchant. C'est la guerre, là, ici, là. Et donc on va parler de ça, on va parler de cette école en entonnoir, de cette école sélective, de cette école qui reproduit. Et cette école, c'est l'école de Condorcet. Ça, vous le savez tous. Sauf que ce que vous ne savez peut-être pas, si vous n'êtes pas des historiens d'éducation, ou si vous avez autre chose à faire que de lire des bouquins là-dessus, c'est qu'il y avait plein de projets d'éducation à la Révolution française. Parce que, au moment de la Révolution française, je vais la remettre. En fait, je pense qu'il y a un petit courant d'air, ici. Je vais passer mon temps à l'enlever et la remettre. Au moment de la Révolution française, il se pose la question de créer une société réellement égalitaire. Réellement, pas d'égalité des chances. D'égalité réelle. Et il pense à l'école pour faire ça. Alors, ils vont faire des plans, des plans de l'éducation. Ils vont imaginer tout un tas d'écoles différentes. Vous connaissez celui de Condorcet, mais il y en avait plein d'autres. Ça avait même commencé avant la Révolution. Je veux dire, il y a le plan de Condorcet, il y a le plan de Le Pelletier de Saint-Fargeau, il y a le plan de Talleyrand, il y a le plan de Mirabeau, il y a le plan de Rome. Il y en a plein. Et c'est lequel qu'on a retenu ? Ben, c'est pas celui de Condorcet. Le plan qui a été adopté par la Convention et qui a été présenté par un gars qui s'appelle Robespierre, c'est le plan de Le Pelletier de Saint-Fargeau. Le problème, c'est que le plan de Le Pelletier de Saint-Fargeau, c'était pas du tout la même histoire que le plan de Condorcet, parce que Le Pelletier de Saint-Fargeau était un des hommes les plus riches du royaume. Il faisait partie de ces nobles qui étaient passés du côté de la Révolution. Donc, il savait comment ça se passe. Et il était bien placé. Et donc, Le Pelletier de Saint-Fargeau va imaginer un système qui crée réellement de l'égalité, c'est-à-dire qui empêche, pendant toute la scolarité, la moindre distinction possible entre deux élèves. Aujourd'hui, ça existe, des pédagogies qui font ça. Vous le savez, les pédagogies freinées, par exemple, on n'évalue pas individuellement les gosses, par exemple. C'est toute la classe, on fait monter tout le groupe. On empêche de pouvoir dire, machin, il a un plus intelligent truc. Parce que lui, il a 13,5, mais elle a 14,25. D'accord ? Bon, donc, ça existe. Il y a des pédagogies, il y a des systèmes qui créent de l'égalité. Le Pelletier de Saint-Fargeau, alors, par contre, question pédagogie, il a encore du boulot à faire, on est en 92, là. Il imagine un truc où on retire tous les gosses de la famille jusqu'à 18 ans, direct, on leur met un uniforme, enfin, tu vois, je le dis. Là, c'est l'égalité, point barre. Et parce qu'il a cette phrase extraordinaire, il dit, « Il faut empêcher les riches de s'instruire plus vite que les pauvres. » Ben oui, parce qu'il sait comment ça marche. C'est un noble, il sait que c'est dans la famille que ça va se jouer. Et donc, il dit pas, comme on nous dit aujourd'hui, « Il faut aider les pauvres à s'instruire aussi vite que les riches. » C'est ça qu'on nous dit aujourd'hui. Non, non, lui, il dit, « Il faut empêcher les riches, empêcher. » C'est-à-dire que si t'as Marie-Cécile qui apprend plus vite que Karine, tu lui appuies sur la tête, d'accord ? Tu attends à ce que tout le monde monte à la même hauteur. Et alors, c'est le plan de Le Pelletier de Saint-Fargeau qui a été adopté. Et vous le savez peut-être, la Révolution française, elle dure deux ans. 1793-1794, c'est tout. Avant, 89, c'est la bourgeoisie d'affaires qui prend le pouvoir, qui va vouloir se faire plein de fric en déclenchant des guerres européennes. Le Robespierre dit, « Arrêtez, vous êtes complètement fous. » Enfin, les Girondins, enfin, bref, le Pelletier. Et donc, c'est deux ans, la Révolution. 93-94, Robespierre va essayer, par exemple, de fixer le maximum du prix du pain. Ça va les rendre fous, ils vont décider de le zigouiller, d'accord ? Et puis, dès qu'il est mort, eux, ils mettent en place le maximum des salaires. Ce n'est pas le même projet politique. Et donc, bref, ils vont mettre ce plan, il va être adopté, mais dès la fin de la Révolution, c'est-à-dire dès le 9 Termidor, avec la liquidation de Robespierre par le comité de sûreté générale. Robespierre, c'était le comité de salut public. On ne va pas faire une con sur la Révolution, mais ce n'est pas lui qui a envoyé à la guillotine. C'était le comité de sûreté générale. Là, il y avait dans le ton, hein ? Bon. Preuve d'histoire. Et donc, pardon, excusez-moi de cette longue introduction, qui n'est pas finie. Dès la chute de Robespierre, on va désadopter le plan de le Pelletier de Saint-Fargeau, et on va mettre un plan qui convient bien mieux à la bourgeoisie d'affaires. Et on va mettre en place le plan de Condorcet. Le plan de Condorcet est complètement différent. Sauf que Condorcet a prévu des garde-fous, qui ne seront pas mis en œuvre, évidemment. Ça, je le raconte dans la Culture 1. Le plan de Condorcet n'est pas du tout un plan qui crée de l'égalité. C'est un plan qui crée de l'élite. C'est un plan qui vise à démocratiser de l'élite. C'est ce qu'on appelle la méritocratie. Donc, le plan de Condorcet ne vise pas du tout à ce que chacun... L'égalité des savoirs, pas du tout. Le plan de Condorcet, ce n'est pas que tout le monde puisse accéder au savoir, c'est que chaque enfant puisse aller aussi loin, aussi vite, aussi haut que son intelligence personnelle, que son talent, que son mérite, c'est-à-dire que sa famille, lui permettent d'aller sans être freiné par les autres. On est en train de zigouiller la carte scolaire, ces machins-là, pour avoir des classes homogènes. Et donc, Condorcet, il y a des objections passionnantes à l'époque. Il y a des gens qui disent à Condorcet, M. le Marquis, il y a un truc qui ne va pas dans votre plan. C'est combien embêtant. Ça fabrique une élite, votre truc. Et Condorcet a deux réponses. D'abord, il dit, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas grave si cette élite se met au service de la nation. Ouais, et si elle ne s'y met pas ? Pure supposition, hein ? Pure supposition. L'élite, en question, elle va grenouiller dans les grandes banques d'affaires pour couler la graisse, par exemple. On fait quoi ? On fait quoi ? Et là, Condorcet n'a pas de réponse. On se dit, attendez, moi, je n'ai pas le temps, vous verrez, j'en sais rien. De toute façon, il faut que j'aille me faire guillotiner, tu vois. Et puis, il a une deuxième réponse, évidemment, qu'on a vue dans le cours de première année, c'est qu'il dit, il faut tempérer ça par l'éducation politique des adultes. C'est ce qu'il appelait l'éducation populaire. Condorcet disait, il faut deux parties. Il faut une école qui fasse l'instruction publique des enfants et surtout l'éducation politique des adultes, pour avoir de l'égalité, pour conserver cette tension vers l'égalité. La démocratie, la République. Et Condorcet disait, si vous ne faites pas ça, évidemment, on ne l'a pas fait. Juste trois ans après Auschwitz. Mais si vous ne faites pas ça, Condorcet dit, si vous ne faites... Alors, la mondialisation, c'est une dérégulation, en fait. Si vous ne faites que l'instruction publique des enfants, vous allez, tenez-vous bien, vous allez simplement bâtir une société dans laquelle les inégalités seront désormais fondées sur les savoirs. Il avait tout compris, Condorcet. Il avait fait du parapente, il avait lu Bourdieu. Il avait tout pigé. Et donc, c'est cette école-là qu'on a récupérée, qui est une école qui vise à fabriquer, non pas de l'égalité, et surtout pas de l'égalité, mais de la hiérarchie. C'est-à-dire des bons, des moyens, des mauvais, et de nous classer les uns par rapport aux autres. Merci. Portrait. ... ... ... Sous-titrage ST' 501